... Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme d'Africable Télévision. C'est votre émission politique, le débat, qui ce soir porte sur le thème l'après 19 juin. Quelle perspective institutionnelle avec Dr. Brima Fomba. Constitutionnaliste. Dr. Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Si bien. Merci. Nous sommes également avec Maître Kassoum Tapo, avocat et ancien ministre. Maître Tapo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissart. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Merci. Maître, un petit rappel historique s'impose. Nous sommes en 2012. Il y a eu un coup d'État ou alors une démission du président ATT, peu importe comment on va l'appeler. La suite, alors, on a assisté à une véritable crise politique à l'époque. Après, nous avons vu des contestations en 2017. Ante Abana ne touchait pas à ma constitution. 2018, on a vu l'élection présidentielle contestée. Après, on a assisté à la prorogation deux fois du mandat des députés. 2020 encore, on ne veut pas du président de la République. Il faut qu'il démissionne. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces crises-là ? Merci, M. Dissart. Je pense qu'il faut mettre tout ça au compte des subressourts de notre jeune démocratie qui, depuis 1991, cherchent à savoir. À la limite, c'est normal. C'est la situation, effectivement, très difficile, très grave. Et vous avez évoqué 2012, qu'à Dieu ne plaise. J'espère que l'histoire ne va pas se répéter et que nous ne revenions pas à 2012. Parce que je pense que tous les Maliens ont vécu 2012. Et par rapport à ça, justement, moi, je souhaitais réagir par rapport aux recommandations qui nous sont faites par la CDAO. Parce que je voudrais vous rassurer que ce soir, je tiens à un débat absolument technique. Et je suis heureux d'avoir en face de moi Dr Fomba, qui m'a chassé du gouvernement en 2017, mais avec lequel je n'ai jamais eu l'occasion de débat de la révision constitutionnelle. Donc, la CDAO était venue déjà en 2012. Nous avons fait des propositions. Alors qu'on avait dit à la jeune retour à l'ordre constitutionnel, la CDAO est arrivée après le 6 avril, avec le ministre Bassolet, qui nous a, à l'époque, réunis à l'ambassade du Burkina Faso, et qui nous a dit tout tranquillement, la CDAO est venue vous aider, monsieur, les Maliens, les jeunes Maliens, on est venu vous aider. Les gens disent qu'ils n'aiment pas Djongunda, donc mettez-vous d'accord pour désigner quelqu'un pour diriger la transition. Ensuite, mettez-vous d'accord pour désigner vos représentants pour une espèce de convention nationale qui va servir de parlement pendant la transition. Et puis voilà. Et moi, j'ai pris la parole en tant que porte-parole du FDR à l'époque. Et dans les yeux, je lui ai dit, monsieur le ministre, vous nous prenez pour qui ? Vous voulez nous ramener 20 ans en arrière ? Nous avons dit, retour à l'ordre constitutionnel, Bayonet au temple, la jeune l'acceptait, et vous, vous venez nous dire, on ne veut pas de Djongunda. Je dis, vous avez vu Djongunda inscrit dans notre constitution ? La constitution dit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Je dis ensuite, pourquoi voulez-vous qu'on aille créer un CTSP alors que nous sommes là, députés élus ? Moi, j'ai été élu à Mopti. Mon élection n'a fait l'objet d'aucune contestation. J'ai été élu au premier tour. Mon mandat finit en septembre. Je ne vois pas pourquoi. Vous allez me sacrifier. Ah, il me dit, ah, mais nous, on ne demande que ça, on ne demande qu'à vous accompagner. J'ai dit, monsieur, ne demandons pas plus que ça. C'est des moments importants de notre histoire. Ce soir-là, je pense qu'on a sauvé notre constitution. Et feu de tambas qui vient de décéder, j'ai été le chercher le même jour avec Bassolet jusqu'à 2h du matin chez lui pour que la cour rende l'arrêt de constatation de la vacance du pouvoir à la suite de la démission du président ATT. Aujourd'hui, cette même CDAO se précipite pour venir. En 24 heures, sans avoir même eu le temps d'examiner les textes, de voir la réalité, les difficultés qui se posent, ils ont rencontré je ne sais qui, qui conteste, évidemment, avec les institutions, c'est la moindre des choses, la cour de courtoisie diplomatique. Et puis, ils ont fait des recommandations, dont une qui, moi, m'a profondément choqué, faire des élections partielles, là où la cour a annulé les résultats de l'administration territoriale. Je me pose la question, quel est le support juridique de cette recommandation ? Sur quoi elle est fondée ? Nous avons l'article 94 de notre constitution qui dit que les décisions de la cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde. Elle a force obligatoire, erga omnes, à l'égard de toutes les personnes physiques et morales, toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc, dès lors que la cour a proclamé les résultats, qu'elle a installé une assemblée, je déclarai élu des 147 députés, je ne vois pas comment le gouvernement ou le président pourraient remettre ça en cause, pour faire des élections partielles. Comme ils disent, par quelle voie ils parvenirent ? Peut-être qu'on peut imaginer que les députés démissionnent. En ce cas-là, il y a une vacance. Mais ça, c'est autre chose, puisque la démission est volontaire. Est-ce que les députés dont l'élection est contestée aujourd'hui vont démissionner de leur plein gré ? Moi, ça ne m'étonne, la question ne devrait même pas se poser, parce que ce sont ces députés-là qui ont saisi la cour constitutionnelle parce qu'ils ont cru qu'ils ont été lésés par l'administration. Et la cour les a rétablis dans leurs droits. Pourquoi voulez-vous qu'ils démissionnent ? Donc, à mon avis, ça vient... La CDAO joue aux pompiers qui viennent avec des produits inflammables. Parce que si aujourd'hui, on donnait le pouvoir au président ou au gouvernement d'annuler partiellement des scrutins, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est ouvrir la voie à une instabilité institutionnelle. C'est une confusion de pouvoir. Demain, le président, qui n'aimerait pas de fond bas, s'il était tenté d'aller aux législatives, et une fois élu, on va remettre en cause son élection. Où est-ce qu'on va avec ça ? Donc, je suis profondément surpris par ces genres de décisions qui ne font qu'ajouter à la confusion et à l'instabilité que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Merci, Maître Tapo. Vous parliez tout à l'heure de l'intervention de la CDAO. Alors, nous nous posons aussi la question, finalement, qu'est-ce qui fait qu'entre Maliens, nous-mêmes Maliens, nous n'arrivons pas à résoudre nos propres problèmes ? Est-ce à dire que le génie Maliens est épuisé au point qu'il nous faut les autres pour nous en sortir ? C'est vrai que vous posez là une problématique fondamentale dans le système politique. Vous nous avez ramené, par exemple, à 2012. Vous savez ce qui s'est passé en 2012 ? 2012, le coup d'État, pour moi, c'est l'échec du fonctionnement des institutions. Parce que, normalement, le pays s'est donné des institutions pour gérer le jeu politique. Donc, les institutions doivent, comme on l'appelle, pouvoir digérer tous les secours du système politique. Mais le système continue, normalement. Donc, le coup d'État, c'est la preuve qu'il faut interroger les institutions. C'est parce que soit les institutions ne marchent pas, soit que les personnes qui sont à l'intérieur de ces institutions-là ne se comportent pas dans la logique institutionnelle. Donc, c'est ça, c'est ce problème fondamental qui est à l'origine du coup d'État qu'on a connu en 2012. Et ce qu'il faut également souligner par rapport à ça, vous vous souvenez, en 2012, Maitre en a parlé, mais au fond, il y a un aspect qu'il n'a pas souligné, c'est qu'on a dit le retour à la Constitution. Mais en réalité, c'était un pseudo-retour à la Constitution. Parce que le retour à la Constitution aurait dû entraîner le fait qu'on applique exactement les procédures prévues par la Constitution et rien d'autre. Or, on sait très bien que ça n'a pas été le cas. D'un côté, on a utilisé un peu les procédures d'intérim de la Constitution, mais de l'autre côté, on a utilisé les préconisations de l'accord cadre. On appelle l'accord cadre entre la JET et la CEDEAO. Donc, le PIE a été géré, cette transition-là a été gérée par deux textes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, en quelque sorte, du point de vue matériel, deux Constitutions qui ont géré un peu. La peur, c'est qu'il y a des choses, des actes qu'on a posés qui ne peuvent pas être posés si on est dans le cadre de l'intérim normal. Par exemple, en période d'intérim, le président de l'Assemblée qui devient le président ne peut pas nommer de gouvernement, il ne peut pas nommer de premier ministre, ni rien. Il travaille avec le gouvernement qui est en place. C'est ça qui est régi. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça a continué. 2012, tant bien qu'il est mal, on est sorti. Bon, on est allé aux élections de 2013. Très bien, il y a un nouveau pouvoir qui est venu. Donc, on a repris le même système politique, le système institutionnel. Mais les crispations, c'est toujours parce que les institutions ne jouent pas leur rôle. Et parce que, imaginez le peuple qui est censé remplacer et représenter le peuple, l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée nationale même n'est pas au diapason des aspirations populaires. C'est ce qui est à l'origine des Antéa-Bana, parce que le mouvement des Antéa-Bana, c'est les députés qui devaient jouer ce rôle. Et non pas les populations. Vous voyez, chaque fois que les institutions refusent de jouer leur rôle, le peuple s'arrouge de son pouvoir naturel. C'est ça qu'on observe. Et à chaque soubri, c'est ce qu'on constate. Actuellement, c'est pareil. Donc, il y a toujours la question du dysfonctionnement institutionnel. Les institutions ne jouent pas leur rôle. L'Assemblée ne joue pas son rôle. La Cour du Conseil ne joue pas son rôle. Donc, c'est ça qui entraîne les crispations. Donc, tant qu'on continue comme ça, j'ai des doutes quoi un peu par rapport à notre stabilité institutionnelle. Il faut que, soit que les institutions ne sont pas adaptées, en tout cas, il y a une interrogation à faire à ce niveau-là. Sinon, en principe, si les institutions fonctionnent, les institutions digèrent les soubriessos. Merci, Dr. Famba. Maître Tapo. Alors, problème d'institutions ou des hommes qui occupent ces institutions ? Les deux à la fois. Par exemple, en 2000, lors de la révision constitutionnelle Famba, vous dites, Ante Habana, l'Assemblée n'a pas joué son rôle. Je suis désolé. Le débat a été déplacé de l'Assemblée nationale à la rue. On était en train de débattre normalement avec des députés. Et ce que vous dites des problèmes qu'on a eus pendant la transition en 2013, on a voulu les résoudre par la réforme constitutionnelle. On a la Cour constitutionnelle aujourd'hui, les problèmes qui nous sont posés. On avait proposé des réformes de la Cour constitutionnelle. Il y a plein de réformes. Moi, je n'avais pas eu l'occasion d'en discuter avec vous. C'est dommage. Mais j'ai discuté avec d'autres. Mais ceux qui avaient pris la rue pour dire qu'on ne veut rien entendre, Ante Habana, et ils ont fait arrêter cette initiative de la révision, ils sont revenus la reprendre. C'est les mêmes qui sont revenus au gouvernement pour représenter le même texte que moi j'avais proposé à l'Assemblée. De certains, pas tous. Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, en tous les cas, les leaders, certains leaders, pas vous, on sait qui est dans le gouvernement aujourd'hui, mais les leaders de Ante Habana ont repris le même projet de constitution que j'avais proposé à l'Assemblée pour le proposer au DNI, au dialogue national inclusif. C'est le même texte. Comment vous expliquez ça ? Et quand on était en train de discuter à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qu'on avait proposées pour justement remédier à tous ces problèmes d'instabilité et à toutes ces incohérences qui sont dans le texte fondamental. Par exemple, en commençant par le titre premier de la Constitution, j'avais proposé moi qu'on supprime les droits humains comme titre premier, qu'on les remplace par de l'État et la souveraineté. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'État. Les gens se sont rués. J'ai un éminent professeur de droit constitutionnel qui m'a interpellé devant le RPM, l'EPM, tous les partis politiques réunis. « Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous connaissez une constitution démocratique qui ne commence pas par le titre premier des droits humains ? » J'ai dit « Oui, monsieur, j'en connais, c'est la Constitution de 1958. La nôtre est une pâle copie de celle-là. » Il a commencé à fouiller dans ses textes. J'ai dit « Ne fouillez pas, il n'existe pas. À moins que vous ne ressuscitiez le général de Gaulle qui vous écrive une nouvelle constitution avec Michel Débré. » Parce que dans la Constitution de 1958, il n'y a pas de titre relatif aux droits humains. Et nous, en 1991, j'étais là. C'est moi qui ai sauvé une disposition qu'on avait déjà fait adopter. C'est l'histoire récente. Il faut qu'on puisse parler. En 1991, on avait mis un article 8 dans la Constitution qui disait que tout citoyen est autorisé à désobéir lorsque les instructions sont contraires aux... Vous le savez, Fomba, lorsque les instructions sont contraires à la loi, lorsqu'elles portent atteinte aux libertés fondamentales. Et ils ont rajouté lorsqu'elles sont contraires aux droits de l'homme. Ça a été adopté. Pendant la pause, je suis allé voir le président ATT. J'ai dit, « Monsieur le Président, si vous adoptez ce texte-là, vous ne finirez pas la transition. » Et Mohamed Ali Batchili, il est là, il m'écoute, parce que je l'ai vu évoquer cette phase de notre histoire, qui était le directeur du cabinet de l'ATT, lui a dit, « Monsieur le Président, on a attiré votre attention là-dessus. » L'après-midi, on a repris les débats, on a supprimé cet article. Supposer qu'aujourd'hui, on avait cet article dans notre Constitution. Elle aurait été ingouvernable. À l'époque, dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de la révolution, on a mis tout et son contraire dans la Constitution, dont le titre premier. Il n'y avait pas besoin de ça, puisque le préambule prenait en charge tous les droits humains. Dans la réforme, la révision que nous avions proposée, outre la déclaration de 1948, on a mis la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention internationale relative aux droits de la femme, la Convention internationale relative aux droits des enfants, celle relative aux droits de l'environnement. Jusqu'à la COP 21, on a mis tout dans notre préambule. Donc, ça prenait en charge tous les droits humains. On n'avait pas besoin de le répéter dans un titre premier, qui devenait d'ailleurs restrictif des droits. Voilà, on est parti dans la rue, alors qu'on ne savait même pas de quoi on parlait. C'est cette stabilité-là qu'on cherchait, c'est à sauver les institutions. La Constitution, elle est faite pour ça. Elle a des incohérences qu'on voit aujourd'hui, qu'on voulait corriger. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on s'asseye autour d'une table, en toute honnêteté intellectuelle, qu'on amène des gens qui savent de quoi on parle, qui savent les conséquences des réformes, des décisions que nous prenons pour qu'on puisse avancer. Voilà la réalité. L'instabilité, elle vient aussi des hommes. Elle vient de ce que certains profitent de certaines circonstances pour vouloir nous amener à des choses qui ne correspondent pas à nos réalités. C'est ça, le drame, à mon avis. D'accord. Merci, je vous en prie. Merci. Merci, M. Napo. Dr Fomba, alors, sous l'aide démocratique, nous avons connu trois présidents démocratiquement élus. Chacun de ces présidents a essayé de faire réviser cette constitution. Décidement, elle pose problème. Mais pourquoi en 2017, tout près, sachant bien que cette constitution contient des lacunes, des insuffisances, on n'était quand même pas d'accord pour la réviser. Pourquoi ? Bon, j'avoue que je ne partage pas le point de vue des maîtres. Moi, de mon point de vue, chaque fois que le peuple sort dans la rue, c'est parce que les insuffisances n'ont pas joué leur rôle. Parce que nous, on les a mis là-bas pour que nous ne sortons pas dans la rue. C'est ça. Mais s'ils ne respectent pas les missions qu'on leur a confiées, mais on reprend, on reprend notre canto. C'est comme ça. Ça, c'est une loi qui est valable partout. Si le représentant ne respecte pas la raison, l'objectif pour lequel il est là, mais le peuple reprend son droit. Ça, c'est clair, c'est inévitable. C'est ça qui explique qu'en thé abanant, les gens sont allés à la rue parce que, c'est vrai, je ne veux pas focaliser ce débat sur la révision constitutionnelle de 2017, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire là-dessus. Vous savez comment ce projet de loi constitutionnelle a été élaboré ? Mais c'était le scandale. Mais c'est incroyable. C'est un projet qui n'a même pas, aucun ministre n'a lu une seule ligne de ce projet. Ça, c'est l'un des deux. Le comité d'experts qui avait été mis en place, qui a fait un travail remarquable, moi j'ai examiné, franchement, la monture du comité d'experts n'avait rien à voir avec le travail des débutants qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale. Dans quelles conditions ? On ne savait même pas d'où venait ce texte-là, parce qu'il était tellement mal écrit, tellement... Mais c'était du scandale, quoi. Donc comment voulez-vous qu'on reste comme ça pour laisser faire ? Deuxième élément, Mais, encore une fois, je dis que je ne veux pas focaliser le débat sur cette question, parce qu'en réalité, il y a autre chose. Vous savez, Ante-Abanan, le mouvement était beaucoup plus dans la contestation formelle que la contestation du contenu de la Constitution. Le débat n'était pas focalisé réellement sur le contenu, c'est-à-dire les modifications. Le débat était d'ordre formel, parce que nous, de notre point de vue, l'article 118, qui stipule qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté en tête à l'intérieur du territoire, nous, on considérait que cette condition-là était une impossibilité pour tout projet de révision constitutionnelle. Donc le débat était beaucoup plus sur cet aspect qui est dans le fond. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas trop dans le fond. J'essaie que le combat des Ante-Abanan, c'était pour dire que nous ne sommes pas contre la révision constitutionnelle, mais pour nous, ce n'était pas le moment. Et ça, c'est valable même aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une situation d'atteinte à l'Institut de l'Histoire du Mali, au centre de l'article 118. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait une révision. Si nos représentants, c'est azard à le faire, on sortira encore dans la rue, comme en 2017, c'est clair. C'est un parfait constitutionnaliste. Donc, le respect de la constitution. Je reste toujours avec vous, docteur Fombat. Le M5 a, parmi, entre autres revendications, en tout cas, trois qui concernent les institutions, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Quels sont les moyens légaux dont nous disposons aujourd'hui pour satisfaire à ces revendications-là, selon vous ? Bon, moi, je ne sais pas si j'ai bien compris les revendications du M5, comme tu viens de le présenter. La dissolution de la République, la dissolution de l'Assemblée, et vider la Cour constitutionnelle. Bon, moi, je suis néancé. Voilà, c'est vrai, je ne suis pas au cœur de ce mouvement, même si je suis sympathisant de sa lutte. Donc, sous cette réserve-là, moi, dans mon entendement, ils n'ont demandé qu'une seule chose. Ils ont dit que le président de la République doit être démissionné et son régime. Bon, maintenant, vous pensez que vous citez l'Assemblée nationale, etc. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils sont dans cette état. Mais prenons seulement cela, la démission du président de la République. Alors, vous, en tant que constitutionnaliste, quels sont les moyens légaux dont le peuple malien dispose en la matière ? C'est-à-dire que, est-ce que notre constitution prévoit une telle façon de faire démissionner le président de la République ? Bon, ce que je veux dire là-dessus, le combat du M5, ce n'est pas un combat qui, à mon sens, se situe au plan juridique. C'est un combat politique. Parce que, si vous vous situez dans le cadre constitutionnel, donc dans le cadre juridique, c'est difficile de demander la démission du président de la République parce que les conditions de la démission du président de la République sont fixées par la Constitution. Ça, c'est quand même évident. Est-ce qu'on peut le rappeler ? Le rappeler, le président de la République peut être démissionné dans deux situations. Première situation, de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il décide, il y a une vacance, lorsqu'il y a une vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir peut résulter, par exemple, si le président est décédé ou s'il a démissionné, il y a vacance du pouvoir. Deuxième possibilité, lorsque le président se trouve dans une situation d'empêchement absolu et définitif, par empêchement absolu et définitif, il faut entendre par là, par exemple, que le président de la République se trouve dans une incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, auquel cas, cette constatation, soit de la vacance ou de l'empêchement définitif, est faite par la Cour constitutionnelle. Et à partir de cette constatation-là, le président de l'Assemblée nationale assure les fonctions du président de la République sous réserve qu'il doit organiser une nouvelle élection présidentielle dans le délai de 20 à 40 jours. Et qui pensez-vous alors de cette revendication du M5 ? Qui demande le départ du président de la République et qui nous ont dit ici même, sur cette même table, qu'il ne voudrait pas non plus de l'actuel président de l'Assemblée ? C'est pour cette raison que j'ai dit, que la revendication est politique. Ce n'est pas sur le plan juridique. Donc, vous ne l'allez pas trouver. Parce que l'élément qui accroche à la constitution, c'est l'article 121. L'article 121, dans son alinéa 2, particulièrement, qui reconnaît le droit à la désobéissance civile lorsque la forme républicaine de l'État est atteinte. Vous voyez ? Toute la question est qu'est-ce qu'il faut entendre par l'atteinte à la forme républicaine ? La forme républicaine de l'État, c'est quoi ? Est-ce que la forme républicaine de l'État voudrait dire un État monarchique ? Qu'on lui oppose, quoi ? Ou alors, moi, c'est ce que je pense, la forme républicaine renvoie à ce qu'on appelle un corps de principe démocratique, un fonctionnement démocratique de l'État. C'est ça, la forme républicaine. Donc, le respect d'abord de la constitution, le respect de la loi, le respect des principes de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs, etc. Donc, c'est ça qui donne son caractère républicain à un État. Donc, si on apprécie, on considère que cette forme républicaine est atteinte, en ce moment, le peuple a droit à la désobéissance civile. La désobéissance civile qui implique l'insoumission politique. C'est-à-dire qu'on refuse de se soumettre à l'autorité. Donc, si vous refusez de vous soumettre à une autorité, cela signifie que vous remettez en cause sa légitimité. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que le combat est politique. Parce que c'est un combat qui reflète la crise de légitimité. Le déficit de légitimité du président de la République, c'est ça qui explique ce mouvement-là, qui réclame sa démission pour des raisons politiques. Pas seulement sa démission à lui, mais la démission du président et de son régime. Ce qui signifie qu'on se replace en dehors de la Constitution, bien sûr. A la limite, si on reste dans la résidence civile, bon, c'est des mouvements comme ça qui vont se faire. Mais moi, le glissement est rapide pour moi. Parce que dès lors qu'on rentre en zone de désobéissance civile, ça veut dire que c'est la question de légitimité du pouvoir qui est posée. Et si on pousse cette crise de légitimité, on sort de la Constitution carrément. On ne se sent plus tenu par les textes. Moi, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre la question de la légitimité. Vous savez, le maître est là, il est avocat, il ne me dira pas le contraire. Vous savez, dis ça, si toi, tu m'agresses, je n'ai pas le droit d'être agressif. C'est parce qu'il y a un principe qui fait que je ne dois pas rendre justice moi-même. Vous voyez ? Mais attention, ça, c'est un principe de loi, de droit. On ne doit pas se rendre justice. Mais il y a l'exception. Attends, c'est ça que je veux dire. Mais si je me retrouve dans un cas de légitime défense, attention, à la violence que tu m'exerces, je peux opposer une autre violence. C'est vrai. Il y a la question de proportionnalité, bien sûr, mais je ne rentre pas dans ce détail. Je m'en tiens au principe. Donc, vous voyez que si j'ai le droit, dans certaines conséquences, de sortir de la loi et de tenter de me faire justice moi-même, ça veut dire que même au niveau individuel, la légitime défense, là, c'est un glissement, c'est un glissement, quoi, au travers de la loi. Deuxième élément, un autre exemple que je vais donner, mais sur le plan international, cette fois-ci, si vous payez les relations internationales, l'utilisation de la force est prohibée. Aucun État ne doit utiliser la force. Ça, c'est interdit. C'est un principe du droit international. Mais il y a des situations où on a le droit d'utiliser la force. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de ce qu'on appelle la légitime défense aussi, qui peut devenir collective, par exemple, dans le cadre du système des Nations Unies. Donc, le mouvement actuel, pour moi, c'est une sorte de légitime défense populaire. Moi, j'extraporte comme ça. Ça ressemble à une situation de légitime défense populaire où le peuple, considérant que le régime n'est pas en fonctionnement conforme à la Constitution, ne peut plus rester. Dans ce cas, on ne se sent pas lié par les obligations de la Constitution. On sort de la Constitution. C'est ce que nous avons vécu en 1991, quand le régime de Moussa Traoré. Les gens l'oublient très vite. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Merci, Dr. Raufomba. Maître Tapo, légitime défense populaire, partagez-vous cette expression dans le contexte et dans le concept, oui ou non. Évidemment que non. Oui ou non. J'ai une question quand même. J'ai une question, Maître Tapo. Oui ou non, cette crise, elle est là, de toutes les façons. elle nous donne quelles opportunités selon vous. Bon, Dr. Fomba, quand en termes savants ces choses sont dites, disons les choses très simplement, la désobéissance civile qui est prévue dans l'article 121, elle est dans le cas où on met en cause la forme républicaine de l'État. Le dernier alinéas de l'article 121 dit tout coup d'État est un crime imprescriptible. L'article 121 se situe dans ce cadre-là. C'est clair et net. Ensuite, l'article, je vous renvoie à un autre article, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat politique ce soir. Je vais me comporter en juriste. Que cela soit clair, je ne porterai pas d'appréciation politique. L'article 26 de la Constitution dit la souveraineté appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. J'entends tous les jours le peuple à décider, le peuple, mais qui est le peuple, monsieur, à se référer à la Constitution ? Et la Constitution vous dit dès lors qu'on sort de la Constitution, on commet un crime. Je ne comprends pas. Donc si on dit les choses de façon simple, on mène un combat politique, c'est le droit de tout un chacun, ça nous est garanti par la Constitution justement. Ça fait partie des libertés fondamentales. Mais on ne peut pas en même temps faire une gymnastique intellectuelle pour dire qu'on permet aux gens de sortir de cette même Constitution qui nous défend tous. Si on n'est pas dans la forme de la Constitution, il n'y a plus de vivre ensemble. C'est des règles qui s'imposent et à l'État et aux citoyens. Et si le citoyen s'arrose le droit de descendre aussi nombreux futiles dans la rue pour dire nous sommes le peuple, nous sommes la légitimité populaire, donc nous voulons que le chef de l'État s'en aille, mais je ne... Moi, M. Fombat, je vais venir à des considérations tout à fait simples. Au lieu de prendre des notions de droit pénal qui vont se mettre de la confusion, moi, j'ai entendu un imam dire quand on a un mot de tête, on prend de l'aspirine, on prend des médicaments, on ne décapite pas la tête. Ça, c'est le bon sens. c'est des gens, des leaders religieux qui ont dit ça le vendredi dernier dans leur pêche. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le pays, vous n'allez quand même pas me faire l'insulte de me dire que la situation d'insécurité qui est à la base en réalité de tout ça est le fait des pouvoirs publics. C'est dans toute la région. Moi, en tant que citoyen du Mali, de Mopti, j'ai été souvent à Mopti pour essayer de trouver des solutions à la crise au risque de ma vie. Mais je ne vais pas me dire aujourd'hui parce qu'il y a ces problèmes-là et qu'il faut que le pouvoir dégage parce que je suis le peuple. Comment je peux une fraction ? C'est la Constitution qui le dit. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'attribuer à la souveraineté populaire. Qu'il mène un combat politique, moi, je veux bien. Mais quand on a en face un professeur de droit constitutionnel quand même, on lui pose la question dans un débat de ce genre, il doit nous ramener à la Constitution. Ceux qui sont dans la rue qui font leur combat politique, c'est leur droit. Je ne leur conteste pas. Mais moi, je dis que me référant à ma Constitution qui est la loi fondamentale qui s'applique et qui s'impose à tous ceux qui vivent sur le territoire du Mali, eh bien, si je me réfère à cette loi-là et tout le monde doit s'en référer. Personne ne peut s'en affranchir. et je ne vois pas de disposition de poser la question clairement au professeur dans la Constitution qui prévoit une démission forcée du Président. Démission forcée du Président, c'est un coup d'État et c'est interdit par la Constitution. Quand j'ai parlé de termes savants, c'est ça, les cas d'empêchement, vacances du pouvoir, tout ça, la démission est un acte volontaire qui entraîne un cas d'empêchement. donc personne ne peut demander à une institution élue de démissionner. C'est un acte volontaire. Si le Président de la République demain décide volontairement de démissionner, évidemment, on rentre dans un cas de vacances du pouvoir. Mais une fraction du peuple ne peut pas se lever et dire nous exigeons parce que nous sommes le peuple, encore, qui est ce peuple ? Nous exigeons la démission du Président de la République. On ne peut pas dire par aucune gymnastique intellectuelle ne permet de dire que ça, c'est constitutionnel. Moi, je m'en tiens là. Je m'en tiens à la Constitution. Et quelle opportunité avons-nous par rapport à cette crise ? Mais l'opportunité, c'est toujours ça, c'est de dialoguer. C'est de dialoguer qu'on voit la réalité en face. Cette Constitution-là, comme je l'ai dit, on l'a adoptée dans l'euphorie en 1991. On a donné tous les droits à tout le monde et n'importe quoi. On permet à tout le monde de se considérer comme étant le peuple. Les droits qui sont attribués aux gens de manifester et de se rassembler, on en fait un droit de légitime défense. Comme si les citoyens étaient en guerre en face de leur institution. Non, ce n'est pas comme ça qu'une République marche. Une République, ça marche sur la cohésion, sur la solidarité, sur ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui peuvent s'opposer, mais dans la légalité encore une fois. Mais quand la nation est en danger comme aujourd'hui, où il y a des difficultés qu'on ne peut pas honnêtement attribuées à quelqu'un. Parce que demain, le président de la République va démissionner, qu'on ne vienne pas me dire que celui qui va venir, il va réjouir les problèmes au nord. Qu'il ne vienne pas me dire que la situation au centre va s'arrêter. Non. Ce serait de la démagogie. Tous les problèmes qui sont évoqués, tous les pays de la sous-région sont assaillis, le monde entier est assaillis par ces mêmes difficultés. Qu'on ne soit pas d'accord, on exerce son droit d'opposition, je suis tout à fait d'accord. encore que quand il s'agit d'accéder aux responsabilités politiques, on met la confusion totale. Vous avez vu les listes qui ont été faites électorales au niveau des législatives, l'opposition et la majorité qui se mettent ensemble pourvu qu'on aille à l'Assemblée. Évidemment, après, il ne faut pas se plaindre qu'une fois arrivé à l'Assemblée, ils se désolidarisent, ils font des clans, des camps et on fait du n'importe quoi. Ce n'est plus, les choses ne sont plus faites sur les principes. Donc il faut qu'on revienne au principe. Il faut qu'on s'écoute un peu, qu'on soit un peu tolérant. Ce n'est pas Fomba qui va me dire que cette constitution-là ne doit pas être révisée. Moi, je l'ai mal fait, je suis d'accord. Je suis un inculte, je n'ai pas été à l'université, en tout cas pas jusqu'à être un docteur en droit constitutionnel. Je veux bien tout ça. mais M. Fomba, qui est un docteur, qui est un spécialiste à la matière, qu'il vienne, il est malien comme tout le monde, qu'il fasse des propositions et qu'on discute là-dessus. Tant que nous n'aurons pas des textes solides, tant que nous ne respecterons pas tous les textes, on ne sortira pas de cette situation. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Merci, M. Tapo. M. Fomba, quel enseignement devons-nous tirer de cette crise-là ? Non, je veux juste dire deux mots. Je vois le maître Tapo de 2017, même si on ne s'était pas retrouvé face à face. Vous savez pourquoi ? Il nous disait, mais vous perdez votre temps, vous n'avez personne derrière vous au démarrage de Ante-Abanan. Mais il a vu après... Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Vous aurez la parole pour l'activer. Vous n'aviez pas de considération pour nous. Vous ne prenez pour des hommes de la rue. Honnêtement, c'est comme ça qu'on comprenait vos agissements. Vous nous traitiez avec beaucoup de mépris quelques personnes qui sortent comme ça dans la rue. Je peux vous faire écouter. Je vous ai bien écouté, M. Tapo. Mais vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous savez que la Constitution, le processus de révision de la Constitution, le fait appel au peuple qu'au stade du référendum. Tout le reste avant, là. Non, le peuple n'est pas concerné. Donc, vous voyez, si on s'en tient à la Constitution, Antirabana n'avait pas le droit d'exister. N'est-ce pas ? Pourtant, on a arrêté le processus. Il faut s'interroger, là. On a arrêté le processus, pourtant, nous, on n'était pas partis prénats constitutionnellement de la position de révision constitutionnelle. C'est pendant le référendum seulement que le peuple intervient. Tout le reste, là, ça ne nous regarde pas d'après la Constitution. Mais néanmoins, nous, on a arrêté le processus. Donc, ça, on l'a arrêté par pression populaire. Le peuple a fait comprendre au président de la République qu'il n'est pas d'accord. Vous voyez ? Il a dit le peuple. Très bien. Le peuple, comme en 2017, vous savez, vous pouvez dire que c'est une poignée. Une poignée, voilà. Ce n'était pas significatif. Mais les autres ont tenté une contre-marche. Mais ça a été la honte. Ils ont abandonné. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne de leur côté. C'est ça aussi. La légitimité d'une lutte se mesure aussi à travers ce qu'on voit dans la rue. Ça, ça parle. On n'a pas besoin d'articles de la Constitution. On le voit. Le mouvement qu'il y a aujourd'hui, tout le monde voit. Ça n'a même pas besoin de commentaires. Donc, on pourrait dire que non, c'est une partie du peuple, etc. Parce que ce qu'il dit là, je vous dis que le mouvement ne se situe pas dans les articles de la Constitution. Je suis désolé. et ce n'est pas parce que je ne remets pas en cause ma qualité de consolide ou autre chose. Je constate que le mouvement n'est pas dans la Constitution. C'est pour ça que je n'utilise pas l'article de la Constitution. Mais quel enseignement peut-on donc tirer ? L'enseignement, c'est quoi ? C'est qu'il y a un principe fondamental qu'il faut comprendre parce que la souveraineté appartient au peuple. L'article qui lit dans la Constitution, mais il faut qu'il sache d'où vient la Constitution elle-même. Elle n'est pas tombée du ciel, je suis désolé. Et elle n'est pas tombée dans notre texte juridique. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que c'est le peuple qui peut toujours décider comment il voit son avenir politique. quel contenu juridique constitutionnel il entend donner à cela. C'est en ce sens que le peuple est souverain. On ne peut pas lui opposer du juridisme que d'autres qualifient d'étriqué. Ça n'a pas de sens parce que la réalité est là, je suis désolé. Il vaut mieux faire face à cette réalité. D'accord. Même si on ne peut pas lui opposer le juridisme docteur Fromba, alors, en tant que tous des Maliens, alors, chaque Maliens a le droit aussi d'avoir peur pour l'avenir de son pays. Alors, si le président doit aller de cette façon, ça offre la voie à quoi, selon vous ? De cette manière ? Si le président de quelle manière vous le dites ? Oui, par la pression populaire, il rend sa démission. Et on ne veut pas non plus de son du président de l'Assemblée pour le remplacer, ne serait-ce que le temps d'organiser les nouvelles élections présidentielles. qui doit aller de cette manière ? D'accord. Moi, je vous dis une chose, même si on partait vers la voie constitutionnelle, par exemple, de dissolution de l'Assemblée nationale, vous en avez parlé, là, je ne me suis pas dans le cadre du mouvement, mais je fais une analyse comme ça. Même si on allait dans cette voie, vous imaginez, aujourd'hui, si on dissout l'Assemblée nationale, mais on est à peu près sûr que dans ce cas, c'est le saut en dehors de la constitution qui est garanti parce que personne ne va croire qu'on pourra organiser des élections dans le délai maximum de 40 ans. Ça, c'est impossible. Donc, si on n'arrive pas à organiser des élections, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va faire comme en 2012, on va procéder par du bricolage juridique et du commentage institutionnel c'est ça qu'on va faire comme on l'a vu récemment avec la double prorogation des mandats de manière inconstitutionnelle. Vous voyez que ça, c'est pour ça que j'ai dit que ces déviations-là interpellent ce qu'il gère. Il a parlé tout sur les députés qui viennent comme ça, les listes sont faites n'importe comment, mais ça, ça n'interpelle pas le peuple parce que ça, ça ne correspond pas à la logique des institutions. Vous voyez, je disais que les députés n'ont pas de légitimité. Nous, on ne sent pas qu'ils nous représentent. Et tous ? La plupart, la plupart, c'est une logique. Ils sont dans une logique. Moi, j'ai vu des députés voter la constitution de mettre ta peau et puis ensuite dire que franchement, je suis désolé, moi, je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Vous voyez, ils viennent me dire ça à nous, les citoyens malais. Donc, ça montre comme quoi les institutions sont dévoyées. Quand les institutions sont dévoyées, la démocratie ne fonctionne pas bien. La constitution, elle-même, devient une conquête vide qui n'a pas de contenu démocratique. Dans ce cas, le peuple qui vit ces situations-là n'a pas le choix. C'est ça, la question. Et il a naturellement tendance à retrouver sa souveraineté. Aucune constitution ne peut... Voilà. D'accord. Merci, docteur Fomba, maître Tapo. J'ai envie... Vous aurez le droit, vous aurez vraiment le droit de réagir. J'ai envie de dire à... J'ai envie de dire au docteur Fomba, comme Voltaire le disait, le disait à Rousseau, à vous écouter, monsieur, il prend envie de marcher à quatre pattes. Mais à dix pattes, c'est-à-dire ? Si vous avez dix pattes, marchez. D'accord. C'est beau, je vous en prie. Allons-y. Très bien. Non, c'est l'humour. Oui, bien sûr, je n'ai jamais eu de mépris pour vous. Moi non plus. Pour personne d'ailleurs, c'est pas ma nature. Très bien. Mais à l'époque de la révision, si vous avez eu ce sentiment-là, je suis désolé. Mais j'ai débattu sur Radio Tamani avec le ministre Tjeblé-Dramé, qui est aujourd'hui dans les institutions. À l'époque, j'ai fait un débat avec lui. Tous ceux qui ont demandé à débattre avec moi, j'ai débattu avec eux. Je suis désolé, ce n'était pas ma constitution. Ce n'était pas ma constitution. J'étais en mission. Le président... Voyez-vous, là où on ne s'entend pas. Moi, j'ai dit que le droit de réviser la constitution appartient au président de la République. C'est la constitution qui le dit. Dès lors qu'il prend cette initiative-là, qu'est-ce qui reste à ceux qui se disent être le peuple ? C'est d'attendre le référendum. Que le débat soit fait, que le texte soit adopté ou pas, il ne peut pas être adopté par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un droit d'amendement. Le texte a été... Le texte FOMBA que j'ai présenté a été tellement amendé que je ne le reconnais plus. Il y a eu plus de 90 amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale sur le projet que le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale. Ils étaient dans leurs droits. C'est le peuple. C'est les représentants du peuple au terme de la constitution. Ils ont fait des amendements, ils ont adopté une révision constitutionnelle, il fallait la soumettre à l'Assemblée et au référendum. Et le peuple souverain a le dernier mot en votant. Mais si on sort de ça, de ça, on va où, monsieur ? Si chaque fois que vous n'êtes pas content, vous dites nous sommes le peuple, ça ne se fera pas, vous faites l'impression, ce n'est pas vous qui avez arrêté la révision. Je suis désolé. Le président de la République l'a arrêté. C'est lui qui a le droit d'initiative, il y a à renoncer. Il y a à renoncer parce que notre société est fondée sur ça aussi. les notabilités, les religieux, toutes nos structures de médiation sociale sont intervenues pour lui demander de suspendre la révision. Il l'a suspendue. Mais aujourd'hui, on reprend. Vous êtes les premiers. Tous ceux qui ont contesté la révision sont en train de dire qu'elle est nécessaire, elle est indispensable. Donc, mettons-nous autour d'une table. Moi, je veux bien, derrière Fombat, je ne verrai aucun inconvénient. Il est professeur de droit constitutionnel. je me mettrai derrière lui en toute modestie qui me dise qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit changer dans cette constitution, faisons-la ensemble. C'est ce que le dialogue national encore a préconisé. Mais si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira jamais. Si on continue à s'invectiver, à penser qu'une fraction est détenteur de la souveraineté populaire, l'autre ne l'est pas, ça, c'est des intellectuels, ceux-ci, on ne va jamais s'en sortir. Alors que nous voulons tous, me semble-t-il, le bien de ce pays. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt à ce qui est une stabilité dans ce pays. On n'a pas intérêt à déstabiliser davantage encore le pays. Et je constate que même les auteurs, les acteurs du mouvement M5 l'ont dit, Mahmoud Dikou l'a dit, j'ai entendu Shoguel répéter combien de fois qu'on n'a personne n'a intérêt, personne ne souhaite. Shikmar Sissoko l'a dit, je le connais Shikmar Sissoko, j'ai pu dire, j'ai été un de ses élèves en France. C'est eux qui nous ont initiés au mouvement étudiant à l'ASMF. On a été avec le professeur Ali Nundialo, Yoro Djakite, vous les connaissez, tous ces hommes-là qui sont des hommes sérieux et valables. Shikmar, on a fait la 91 ensemble la révision constitutionnelle. Pourquoi aujourd'hui on ne se retrouverait pas pour discuter, pour voir ce qu'on doit faire, pour sauver ce pays ? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si on veut s'en sortir, c'est comme ça. J'ai discuté avec les gens, on se connaît tous, je n'ai peut-être pas eu l'opportunité, Fouma, j'en suis désolé, de discuter avec toi, mais je t'en prie, ne prends pas ça pour du mépris du tout. Je n'ai jamais pensé que j'étais supérieur à qui que ce soit dans ce pays-là. Donc, si on avait l'opportunité de discuter, on peut avancer ensemble. Moi, j'ai dit à certains du mouvement M5, j'ai dit le président de la République vient de désigner un nouveau premier ministre. C'est une opportunité. Laissez le président en dehors des jeux. Il est la clé de voûte des institutions. Le gouvernement, c'est le premier ministre qui le fait. Il y a des recommandations pour mettre en oeuvre le dialogue national auquel certains ont participé, d'autres n'ont pas participé. Mais ce n'est pas trop tard. Venez, faites vos propositions. Le président a fait encore une ultime ouverture d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour qu'on se retrouve tous pour gérer la chose publique, la chose commune ? Voici comment moi, je vois la chose, docteur. D'accord. Merci, maître Tapo, docteur Fomba. Dans cette crise, dans cette crise, qu'est-ce que, vraiment, on peut faire, selon vous ? Un, pour calmer les tensions. Deux, et travailler, alors, à refaire le Mali dont on rêve tous. Bon, moi, je pense que ce processus est en cours, en réalité. Même si, quelque part, il y a des inquiétudes comme ça, face au moment populaire. Mais, comme il a rappelé aussi, les responsables de ce mouvement-là, je ne crois pas qu'il y ait un seul Malien, si c'est un vrai Malien, qui va souhaiter qu'il y ait une certaine déflagration au Mali. Personne ne le souhaite, c'est clair. Mais, pour autant, on ne peut pas, comme ça, rester bras croisés et regarder les pays qui vont à voler. Je suis désolé, c'est la tendance avec le président de la République que tout le monde peut voir. vous prenez secteur par secteur. Vous voyez ce qui se passe ? La tendance n'est pas vers l'amélioration. Je suis désolé. Il n'y a aucun secteur où on voit qu'il y a une volonté d'écouter le peuple et d'agir en conséquence. Mais, au contraire, c'est une sorte de... Voilà, le président, le régime ne semble pas tenir compte des aspirations du peuple. C'est ça qui entraîne cette crise de confiance aussi. Et quand il y a la crise de confiance, j'ai l'impression qu'on en est à un niveau où on se dit que ce président-là, il est arrivé à sa limite. c'est ce que je me dis quand j'examine parce qu'on a l'impression qu'on considère que le président atteint. Donc, on ne peut plus rien attendre de lui. Et dès lors qu'on ne peut plus rien attendre de lui, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent ? Les gens demandent simplement qu'ils partent. Maintenant, les conditions dans lesquelles ce départ-là peut se faire, je pense que ça peut... Voilà, ça peut... Les conditions de départ-peuble s'est discutées. Et ça, c'est pour l'intérêt du Mali. Parce qu'à quoi ça sert de préserver un système parce que... Pour le système lui-même, quoi ? Alors que le système est là pour des objectifs comme la constitution. La constitution n'est pas une fin en soi. Je suis désolé. La constitution, elle a beau être le texte fondamental de l'État, la constitution n'est pas une fin en soi. La constitution n'est qu'un instrument pour atteindre des objectifs. Donc si ça ne permet pas d'atteindre ces objectifs-là par les animateurs des institutions, alors qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse ? Qu'on laisse les pays mourir ? Ça aussi, c'est une option. On peut rester comme ça. On attend. Oui, bien sûr, parce que chacun est libre de son choix. Mais je pensais aujourd'hui que je ne suis pas sûr que le peuple malien est prêt à laisser son pays aller à volo. Donc, je répète, ce n'est pas parce qu'on a demandé la démission du président que tout va se casser. Je pense que les conditions de cette démission peuvent se régler. Voilà. Est-ce que ça va se faire dans le cadre de la constitution ? Est-ce qu'on va sortir de la constitution ? Moi, je ne sais pas. D'accord. Merci, Dr Fomba. En tout cas, vous êtes sorti de la constitution, docteur. Parce que je ne vois pas comment on peut demander au président de la République dans le cadre de la constitution de démissionner. Je ne vois pas. Ça n'existe pas. tout à l'heure, je pensais qu'on était d'accord. En avant, on revient en arrière. Je vous donne un exemple. Ce qu'on entend aujourd'hui au niveau de la cour constitutionnelle, j'espère qu'on va y revenir. Si on aura le temps. Mais vous savez qu'il n'y a pas. On les a fait démissionner là, paraît-il. N'est-ce pas ? Donc, on peut faire démission de quelqu'un qui n'a pas envie de démissionner. Ils ont trouvé le moyen de faire démissionner les membres de la cour constitutionnelle. Moi, j'ai des doutes. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais j'ai des doutes que... Parlons-en des rumeurs reçues ou bien des faits. Le fait, ce qui est clair, c'est qu'ils ont démissionné. Oui. La démission même, c'est un fait ou c'est l'effet des rumeurs ? Non. La question que je me pose, pourquoi ? Par exemple, avez-vous un arrêté de démission de ces gens-là ? Une lettre de démission ? Vous l'avez vu ? Ça a été annoncé quand même par qui ? Par des sources crédibles. Exemple. Des sources crédibles ? Je ne veux pas donner les sources crédibles. Tout le monde a entendu ça. Tout le monde a entendu ça. Vous savez, au Mali, les rumeurs, il y a toujours cette expérience aussi. Pourquoi ? Avant, on n'a jamais entendu parler de cette démission. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'espère qu'on va en venir. C'est-à-dire qu'on peut amener quelqu'un à démissionner. On l'a déjà fait, non ? Vous croyez qu'ATT a volontairement décidé de démissionner ? On n'est plus dans la Constitution. Il n'était plus proche de lui. Ah non ! Mais si on a démissionné, il était sorti de la Constitution. Il y a eu un coup d'État. L'ATT n'était pas en dehors de la Constitution jusqu'au jour où il a écrit sa démission. Maître, je suis désolé. C'est quand il a démissionné qu'on est rentré dans le processus d'intérim à la Constitution. Mais le coup d'État, c'était un coup de fordon. Ça n'avait pas de reconnaissance juridique par rapport aux institutions. Vous l'avez dit, c'est un crime. Donc un crime, on ne l'admett pas. C'est ça. Il a fallu que le général ATT démissionne. Vous croyez qu'il a volontairement démissionné, pourtant on l'a amené à démissionner. Peut-être lui a jugé pour telle ou telle raison. Voilà. Démissionné. Donc il y a toujours des moyens pour amener quelqu'un à démissionner. D'accord. J'aimerais écouter M. Tapo aussi par rapport à ce que vous... C'est à ça que vous voulez nous faire ramener. M. Tapo. M. Tapo, que vous préconiseriez-vous pour calmer les tensions. J'ai déjà dit ce que je préconisais. Mais si on revient en arrière, moi, qu'à Dieu ne plaise qu'on assiste au scénario de 2012. Parce que tout le monde était là. Les gens étaient là. Si on revit ça, vous n'aurez plus le droit de vous rassembler ni d'aller dans la rue. Toutes ces libertés dont nous vivons aujourd'hui, on sait ce qu'elles deviendront dans un état d'exception. Et beaucoup de gens qui le souhaitent, on ne les verrait plus parler là. On était là en 2012. Il faut qu'on se le dise. Ce pays nous appartient à nous tous. Moi, je ne souhaite pas risquer ma vie encore comme je l'ai fait en 2012. Je ne l'ai fait pour personne. Je n'ai défendu personne. J'ai défendu la République et la Constitution. Point à la ligne. Et je ne souhaite pas avoir à prendre ce risque-là encore. Et le Mali n'a pas intérêt à ça. Donc, si on fait des jeux, je ne sais pas par quel vocabulaire pour nous dire qu'on peut, le peuple peut amener la démission, exiger la démission, on sait où ça va nous conduire. On le sait très clairement. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je dis qu'en dehors, et encore une fois, je reviens à cet imam-là de bon sens qui a dit si vous enlevez le présent aujourd'hui, demain, celui qui va venir, vous allez l'enlever aussi. Et après, demain, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous allez lui dire de démissionner aussi. Et etc. Ça, c'est le bon sens du peuple qui le dit. Et c'est la vérité. Où est-ce que ça va nous amener ? Dans le cadre de la Constitution, la démission, c'était un acte volontaire. ATT, c'était un coup d'État. C'est après le coup d'État qu'on l'a amené. On lui a demandé de présenter sa démission pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on a exigé. Effectivement, on a fait, c'est vrai, des arrangements pour pouvoir, pour la survie de l'État. C'est pour la survie de l'État qu'on a fait des arrangements. Et après, dans la révision qu'on a faite, vous avez peut-être vu des dispositions qui sont là-dedans quand même. On a essayé de régler ces cas-là qu'on croyait hypothétiques ne jamais arrivés. Dans la révision, il y avait ça. Il n'y avait pas que des bêtises. Il y avait des dispositions qu'on a prises pour des situations comme ça. Ce que vous venez de... Ce que vous venez de... Les délais des élections, par exemple, on a propos de l'élection présidentielle en cas de démission. On a demandé de les changer parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire en 21 jours, 40 jours. On a changé. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire sur la démission de la Cour, qui aurait pu imaginer que ça puisse nous arriver ? En révisant, ça nous donne des leçons. En révisant la Constitution, en tenir compte. Le mode de désignation de la Cour constitutionnelle, des membres de la Cour constitutionnelle, on n'est pas obligé de suivre la France. On a copié, c'est vrai, la Constitution de 1958. Mais le génie malien peut parfaitement imaginer demain, dans le cadre d'une révision, si on l'accepte, d'amener la désignation des membres de la Cour constitutionnelle sur CV, par exemple, comme le vérificateur. Pourquoi pas ? Il faut en discuter, le proposer. Peut-être en ce moment-là qu'on aurait Dr Fombat à la Cour constitutionnelle. Non, je ne crois pas. Ça pourrait être une solution. Mais pourquoi ? Mais c'est dans le cadre d'une révision, Moufombat. Vous ne pouvez pas sortir de la Constitution. Si vous sortez de la Constitution, c'est la voie ouverte à tout. Restons de grâce. Moi, je ne veux pas juger ceux qui sont dans la rue. Je ne les jugerai pas. Je ne prendrai pas de position politique. Mais tout citoyen malien, aujourd'hui, est parfaitement conscient que le départ exigé du chef de l'État ça ne peut que conduire à une impasse. Tous maliens ? Mais tous les maliens en ont conscience. Même ceux qui le demandent, ils le savent très bien. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit que ça va amener le pays au chaos. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et on le sait. Il ne faut pas se bander les yeux. Donc, à partir du moment où on est conscient de ça, dépassons ça maintenant. Et allons à quoi ? Allons à une autre... Je vous l'ai dit, la CDAO a proposé des solutions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. ce n'est pas une solution. Mais on peut imaginer d'autres solutions. D'autres solutions politiques. Moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais Fombat sait que quand même, s'il y a la volonté, s'il y a la bonne volonté, il y a des solutions politiques. Si on ne trouve pas de solutions politiques, on ne s'en sortira pas. Moi, je ne vois pas d'autres solutions qui ne soient pas dans la Constitution. Et aujourd'hui, la démission du président de la République, je le suis désolé, ce n'est pas une demande constitutionnelle. personne ne peut me dire que cela est conforme à la Constitution. On fera n'importe quelle gymnastique intellectuelle, on ne peut pas me le convaincre. D'accord. ça ne va pas en attendant qu'on trouve vraiment une résolution, une bonne résolution, qu'elle soit juridique, qu'elle soit politique. Vous êtes des ludeurs. C'est à tous les deux que je pose cette question. Quel est votre appel à l'endroit des Maliens ? Deux minutes. Bon. Moi, je pense que, vous savez, on a toujours peur des mouvements populaires. Le mouvement populaire fait toujours peur parce que tout le monde sait que c'est le peuple qui a toujours le pouvoir en réalité. Le vrai détenteur du pouvoir, ce n'est pas, ce n'est ni le président de la République ni qui qui soit, c'est le peuple dans sa force en mouvement. Tout à fait. Donc, ça fait peur. Ça fait peur, bien évidemment. Mais je ne pense pas que lui-même, il a rappelé fort heureusement que même les leaders de ce mouvement-là ne sont pas conscients des enjeux. Je ne dis pas une seule seconde que les leaders qui demandent la démission du président de la République sont conscients des enjeux. et j'ai l'impression, en tout cas, au vu de ce qu'on voit, que cette prise de conscience des enjeux, se manifeste un peu dans la conduite du mouvement, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le plus important. Même si cet objectif de démission du président de la République devait être obtenu, tout le monde souhaite que ça s'efface dans le calme, quoi, et que les Maliens se retrouvent. Comme ils ont l'habitude de le faire, n'oublions pas, on a l'habitude de le faire. Donc ils se retrouvent, franchement, en évitant les excès de la première expérience. Je pense que la première expérience sert des leçons. Donc tout le monde est conscient qu'il faut que ça s'efface par des moyens pacifiques, alors qu'il n'y ait pas de violences, mais qu'on puisse quand même atteindre l'objectif. D'accord. Moi, je ne vois pas de problème à cela. D'accord. Merci, docteur. On va mettre le tapot de deux minutes. Atterne quel objectif ? Quel objectif ? Oui. Vous voulez me redonner la parole ? Moi, je n'ai pas compris. C'est pour tout ce que je dois répondre. Quel objectif ? M. Tapot, excusez-moi, c'est vraiment de mon rôle à moi, celui ici, vu qu'on veut rester dans la constitution. On va rester dans la constitution de la même émission. Donc, c'est à moi de poser la question. Je suis un légaliste. Alors, on va mettre à peau votre appel à l'endroit du peuple. Moi, je ne peux pas considérer la démission du président de la République dans une démocratie comme une option. Non. Honnêtement, c'est au délai de mes forces intellectuelles. Ce n'est pas une option. Ça ne se pose pas. Je ne vois pas d'objectif dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité du pays. C'est la stabilité des institutions. C'est qu'on avance. Aujourd'hui, il y a des membres de la Cour qui ont démissionné. Il y en a sept. C'était quatre à ma connaissance. Est-ce des rumeurs ou c'est des faits ? Il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Moi, je me réveille vraiment connu. Ce que je sais, je vais vous dire. Ce que je sais, moi, il y a des magistrats que je connais parmi eux, que j'ai fréquentés depuis plus de 30 ans, des magistrats de qualité. Les quatre dont la démission a été annoncée le vendredi, je les ai appelés. Tous, un à un, ils m'ont confirmé leur démission. Je ne leur ai pas demandé pour quelle raison parce qu'ils ne me le diront pas, parce qu'ils sont tenus au secret de leur délibération que je respecte aussi. Mais c'est des hauts magistrats. C'est des hommes de très haute qualité. Je pense que FOMBA sera d'accord avec moi sur ça. S'ils démissionnent, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, cherchons à les remplacer. Aujourd'hui, la Cour n'existe plus. C'est vrai. Elle est devenue une coquille vide. Elle ne peut plus délibérer parce qu'il y a pour qu'elle délibère valablement, il faut qu'il y ait cinq membres au moins. Aujourd'hui, ils sont quatre. Donc, il faut remembrer cette Cour-là. Il faut envoyer d'autres hommes et d'autres femmes de qualité pour que nous ayons une autre Cour qui va fonctionner. Ensuite, on verra. Allons-y par étapes. Quand on aura une Cour crédible que tout le monde va respecter, parce que malheureusement, malgré la présence de ces hommes et de ces femmes de qualité, les décisions qui ont été rendues n'ont pas été comprises. Elles ont été contestées. Mais là aussi, je dis attention parce qu'il n'y a pas que là où la Cour a révisé, mais il y a d'autres circonscriptions où les résultats de l'administration étaient encore plus contestés. Ils ont été plus contestés dans ma circonscription de Mopti. On le sait, chez nous, on sait qu'il y a des localités où il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. Et la Séni, qui normalement doit superviser les élections, l'a dit dans son rapport. Mais malheureusement, dans l'application, la Cour constitutionnelle met de côté les rapports de la Séni. Elle prend les rapports de ses délégués quand elle les prend. On l'a vu, la motivation de la Cour concernant Mopti, ils ont dit que l'administration territoriale a donné la liste des bureaux qui n'ont pas ouvert point. Ce n'était pas une motivation. Donc ces problèmes-là, il faut les régler. C'est ça, les vrais problèmes. Quand on aura réglé ça, on va avancer. Et au peuple, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant ? Vraiment 10 secondes. Mais au peuple, c'est de respecter ses institutions. A commencer par la première. Il faut reconnaître au président de la République ses prérogatives, ses initiatives de désigner un premier ministre qui à son tour lui propose un gouvernement. Et le président a fait un pas de plus. Il a dit je veux un gouvernement d'union nationale. Si on est vraiment d'accord que tous les Maliens veulent l'intérêt de ce peuple-là, que les hommes politiques qui aujourd'hui ont pris la rue répondent à la main tendue pour le bonheur du pays. Merci Maître Tapo. Madame, vous suiviez l'émission politique Le Débat l'après 19 juin. Quelle perspective avec Docteur Brima Fomba, professeur de droit constitutionnel, Maître Kassoum Tapo, avocat et ancien ministre. Pour ma part, Madame, Monsieur, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ces numéros de politique Le Débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure débat politique. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Sous-titrage ST' 501